Une commune, 25 associations sportives et un donateur, L.A.I.S.I.Fouzoul Kifirou Mako. C'est ainsi que se présente le fil de l'événement marquant du samedi 1er juillet à Djougou. A l'affiche, la réception d'un lot d'équipements au profit des sportifs de la commune. Parrainé par le ministre d'Etat Abdoulaye Biotchané, président du bloc républicain, le jeune leader L.A.I.S.I.Fouzoul Kifirou Mako apporte ainsi sa touche au développement du sport local. Aujourd'hui, le championnat national et international de football regorge beaucoup de professionnels talentueux originaires de cette commune. C'est donc pour vous accompagner dans cette dynamique que le jeune leader L.A.I.S.I.Fouzoul Kifirou Mako a décidé d'offrir des équipements sportifs à toutes les 25 associations sportives de la commune de Djougou prises à part à la compétition en cours. C'est aussi la preuve que nous sommes à l'écoute de la base et travaillons pour impacter positivement toutes les couches de notre localité. Distingués invités, la remise de ce lot d'équipements sportifs aux 25 associations sportives en compétition au stade Atchoukouma de Djougou est une matérialisation de ma volonté de voir les jeunes épanouis. Cet objectif cadre parfaitement avec les ambitions du président Patrice Talon, dont le répondant valable dans notre commune est le ministre d'État Abdoulaye Biotchané, président du Bloc républicain, qui parraine toutes nos activités menées et celles que nous déroulons ce matin. Nous lui disons infiniment merci pour sa disponibilité et son accompagnement constant à nos côtés pour le rayonnement de notre chère commune. Jeux de maillot et ballon professionnel, ainsi se présentent les équipements sportifs remis à 16 acteurs du football en présence de différentes autorités locales, têtes couronnées et sous le regard des responsables de la Fédération bénénoise de football. Quelquefois le hasard fait des choses. La première réunion que nous avions eue à la mairie avec le premier avion au maire, avec le comité d'organisation du tournoi de l'indépendance, il y a eu des interventions au niveau de toutes les plans. Et cette intervention va vers l'aide au niveau des jeux de maillots et des ballons. Tout le monde a parlé de son côté. J'étais le seul, le seul, avoir pris l'engagement devant tous, devant Dieu, en leur disant que la cour de l'indépendance de cette année, toutes les équipes auront des jeux de maillots. A la sortie de la réunion, j'ai eu des gens qui se sont approchés de moi, qui me demandaient, Président, toi tu prends le seul engagement, où est-ce que nous avons pas trouvé Vincent de l'indépendance ? Vincent parlons. J'ai dit, Dieu va faire. Dieu va faire et nous voilà aujourd'hui. Dieu nous a déjà tout fait. Nous sommes l'heure de prise de cible. Je crois que même si nous avons eu la chance de vivre cet événement, je crois qu'il n'y en a pas plus qu'un ou deux. C'est là que je voudrais estimer toute la reconnaissance, le soutien et l'accompagnement de la Fédération du Nord pour pouvoir, que je représente ici en qualité de vice-président, à notre jeune frère, notre enfant, je vais nommer Al-Aïd Fouzoul Kifirou Makou. Un don de plus vient allonger la liste des actions de Al-Aïd Fouzoul Kifirou Makou au profit de différents couches de la commune. La forte mobilisation qui s'observe autour de ces activités en dilant sur les bonnes intentions du jeune leader. Au nom de toutes les associations sportives de football de la commune de Djougou, je prends la parole pour témoigner notre profonde gratitude aux donateurs. Je vais nommer Al-Aïd Fouzoul Kifirou Makou. Cette cérémonie de remise de l'eau d'équipement sportif est la preuve que vous êtes un jeune leader qui tient à l'épanouissement de la jeunesse. Le football, c'est le sport roi, mais aussi le football, c'est le sport roi à Djougou et particulièrement, puisque moi-même j'ai fait du foot, il y a des anciens qui sont là, je vois il y a 50 ans, nous n'avions qu'un seul maillot pendant 2, 3, 4, 5 ans même, et on utilise le même maillot. Et aujourd'hui, toutes les associations, on leur offre un jeu de maillot, peut-être 3 mois encore après, on leur donne. Que Dieu bénisse cette action-là. Mesdames et messieurs, au nom du maire de la commune de Djougou en Pêché et à mon nom personnel, je voudrais vous remercier sincèrement pour cette noble initiative de doter toutes les équipes de qui... Vu l'enthousiasme général que suscite le football, El-Aj Isifou Zulkifirou Mako vient de toucher un point sensible du développement. Et pour aller loin, le donateur annonce l'imminence d'un programme d'accompagnement du centre Kalala pour la formation des jeunes, ainsi que des équipes engagées dans les différents championnats, notamment les Panthé FC, Dynamique FC, Real FC et autres. Sous-titrage Société Radio-Canada ...